Une victoire contre Toulouse et l'OM s'assure à deux journées de la fin d'une place en Ligue des Champions. Un épilogue mérité pour les Marseillais qui ont passé 35 journées sur le podium. Une fin heureuse donc car le début de saison fut réussi avec 6 victoires en 6 matchs. Des Olympiens irrésistibles dans le sillage d'André-Pierre Gignac retrouvés. L'attaquant est décisif, en confiance et ça se voit comme avec cette réalisation face à Rennes. Oubliez donc le dernier exercice compliqué avec seulement un but. Là en 8 matchs, Dédé claque déjà 5 fois dont un doublé contre le PSG. A l'issue du Classico l'OM est leader mais perd son fauteuil à 3 et perd surtout Gignac blessé au pied. Le buteur Olympien ratera 2 mois de compétition. Gros problème pour Elibop car si l'effectif olympien est qualitatif, la profondeur de banc n'y est pas. L'OM souffle le chaud et le froid capable de s'imposer face à Brest, Ajaccio et Lille mais également perdre lourdement à domicile contre Lyon et Lorient. L'OM termine la mi-saison par la suite comme il l'avait commencé en boulet de canon avec 3 victoires de suite contre Bastia. Toulouse avec un court succès 1-0 avec le but d'André-Pierre Gignac de retour sur les terrains. Il inscrit ce superbe ballon enroulé typiquement dans le style André-Pierre Gignac face à ses anciens partenaires. Il s'en suivra également un succès face à Saint-Etienne avec un but inscrit par André Ayou de la tête évidemment. Sur ses 9 réalisations, le Gagnéen a marqué 5 fois dans le domaine aérien à la trêve. L'OM est 3ème à égalité de points avec le PSG et Lyon. Les Marseillais pas forcément flamboyants dans le jeu mais qui s'appuient sur une discipline et une rigueur collective redoutable. De la 27ème à la 36ème journée, l'OM ne perd pas, gagne au courrier en casse-pou. Une période à l'image de la saison avec 18 victoires sur 21 par un but d'écart dont 12 soldés sur le score de 1-0. Si Gignac, hauteur de 13 buts et près d'un tiers des buts de l'effectif est important, Chérou l'est également tout comme Mathieu Valbuena. 3 buts simplement dans cet exercice mais 12 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur du championnat. Victoire 1-0 face à Lorient, de là naîtra la dâge victoire à la Marseillaise. Mais pour gagner à la Marseillaise, il faut un grand gardien à l'image de Steve Mandanda qui passera 7 matchs d'affilée sans encaisser le moindre but. Et enfin en clôture de ce championnat, le Vélodrome fête les 20 ans du titre en Ligue des Champions mais aussi la qualification pour la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions. Coup de chapeau à Ilibop qui pour sa première saison aura su tirer la quintessence de cet effectif qui peut-être pourra s'étoffer dès cet été.